Salut à tous, petite vidéo qui porte très bien son nom. Qu'est-ce que c'est Minute Papillon ? C'est une vidéo que j'aurais pu faire il y a déjà très longtemps. Je n'avais pas forcément eu l'envie ni le temps. Et je me rends compte que c'est peut-être pas trop tard, que ça peut être intéressant d'expliquer quelles ont été et quelles sont encore mes intentions à travers ce projet qu'est Minute Papillon. Minute Papillon, c'est une websérie humoristique. On peut dire aussi un podcast humoristique, on peut dire ça, oui. Et humoristique, ce mot est vraiment important parce que c'est vraiment le but principal de faire de l'humour. Après, évidemment, l'humour c'est subjectif, chacun le sien. On peut rire ou non de celui de Minute Papillon. Donc je vais partir du postulat que les gens qui regardent cette vidéo apprécient Minute Papillon et donc apprécient son humour. Je suis sûr d'avoir oublié quelque chose. Ok, je vous vois venir. Il y a aussi des petits buts secondaires dans Minute Papillon. Un de ceux-là, c'est faire réfléchir. Attention, pas apprendre, faire réfléchir. Et surtout, inciter à prendre du recul sur tel ou tel sujet. Quand les sujets, on nécessite de prendre du recul. Ce n'est pas le cas de tous. Je ne fais pas une thèse, antithèse, synthèse. Je ne fais pas non plus le tour d'un sujet. En quatre minutes, c'est complètement impossible. Je ne donne pas de cours. Je n'ai pas la prétention d'apprendre quelque chose à ceux qui regardent la vidéo. Et encore moins de dire la vérité. Par contre, j'essaie d'inviter l'auditoire à entrevoir d'autres axes de réflexion que, finalement, celui dans lequel on s'enferme sans réfléchir. De l'autre côté, connard. Je vais prendre comme exemple l'épisode 52, qui est le dernier sorti à moment où je tourne cette vidéo, sur le nucléaire. Alors, le nucléaire, la très grande majorité des Français pensent du mal du nucléaire, et souvent à juste titre. Donc, moi, je prends le parti inverse. Et j'y vais à fond. Je ne mets pas d'eau du tout dans mon vin. Pourquoi ? C'est pour inciter, donc, cette majorité à, finalement, mettre de l'eau dans son vin. Que vous soyez pour ou contre n'a pas vraiment d'importance. Mais est-ce que vous savez pourquoi vous êtes pour ou contre ? Est-ce que vous vous êtes forgé votre avis vraiment vous-même ? Est-ce que vous l'avez pour de bonnes raisons ? Et surtout, une chose qui est importante, pourquoi certaines personnes, certains d'entre vous, ne tolèrent pas que d'autres personnes aient un avis différent ? Si je suis extrêmement extrémiste, ce n'est pas juste pour bousculer le bien-pensant. Non, non, non. C'est aussi parce que je pense qu'on ne peut pas faire réfléchir en mettant des béquilles au sauterelle. Par exemple, si j'avais dit « Le nucléaire, c'est mal, voyez ? » Eh bien, à la fin de la vidéo, vous aurez dit « Ouais, il a raison. » Et vous serez passé à autre chose. Grâce à la bombe atomique, les Américains, ils ont stoppé la guerre comme ça. BAM ! Déjà que j'aimais bien les bazookas, alors là, content ! Après, le côté extrémiste sert aussi énormément l'humour. Parce que je pense que quand on tape sur rien du tout, évidemment, on a plus de chances de faire rire le plus grand nombre. Mais c'est souvent plat et sans saveur. Un petit peu comme le tofu. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est très très bon pour la santé. Mais tellement ça n'a pas de goût, ça arrive à en être pas bon. Vous allez regarder un épisode de Minute Papillon pour en rire. Et ça vous suffit. Et c'est tout à votre honneur. Après, vous passez à autre chose. Surtout que la plupart des épisodes de Minute Papillon, à part en rire, on ne peut pas en faire grand-chose. Mais il y a certains épisodes qui vous remuent un petit peu, qui vous bousculent un petit peu les oursins que vous avez dans le caleçon. Ça pique un peu le derrière. Alors, vous vous plongez un petit peu plus sur le sujet. Et vous remettez en question vos convictions. Sans pour autant changer. Le but n'est pas de changer ses convictions. Mais dans notre société, ce qui est très mal dit, mais on a souvent des convictions tellement fortement ancrées en nous et jamais remis en question, qu'on finit par savoir qu'on les a, mais plus savoir pourquoi. Pour finir, Minute Papillon, c'est un projet 100% perso. On est un groupe de 1 derrière le truc. Et comme je suis seul aux commandes, je suis le seul à pouvoir être tenu responsable de ce qui est dit. Ça, c'est dit. Après, en période d'écriture, je m'amuse comme un petit fou. Et ce qui fait que tous les épisodes n'ont pas les mêmes codes. Il y aura toujours des épisodes plus légers, des épisodes pleins de conneries, des épisodes complètement faux, qui se basent sur des clichés, et des épisodes où finalement, il y a un petit peu ma vérité au travers. Le problème, c'est que ça nuit un peu à la compréhension globale. Tout du moins chez certaines personnes. Donc je pourrais me mettre à finalement faire que des épisodes didactiques, voir un sujet de manière très pragmatique. Oui, mais ça va me faire chier, donc non, je le ferai pas, quoi. Donc à vous de faire la part des choses, à vous de prendre le recul ! Je sais que pour 95% d'entre vous, c'est logique, et qu'il faut toujours confronter plusieurs opinions, plusieurs angles de vue sur tel ou tel sujet, pour finalement se faire une idée globale. Donc je suis désolé de vous le rabâcher. Et puis pour les autres, eh ben oui, mes vidéos sont dangereuses. Voilà quoi ! Alors je vais aussi faire des « qu'est-ce que c'est » pour expliquer les autres projets. Voilà. Bon. Donc là, c'est mon futur studio. Pas fini, tout à fait, encore. Bientôt. Salut. Salut. Sous-titrage ST' 501